L'objectif de cet atelier est de contribuer au renforcement des capacités des parlementaires gabonais sur les investissements responsables en agriculture et les systèmes alimentaires en relation avec des processus nationaux prioritaires et des besoins spécifiques exprimés lors de l'atelier d'évaluation des besoins tenus le 8 novembre dernier. Les parlementaires gabonais doivent être capables de trois choses. D'abord, de plaider en faveur des réformes, des lois existantes. Et l'adoption de nouvelles lois pour promouvoir les investissements responsables dans l'agriculture et les systèmes alimentaires. S'assurer d'un contrôle parlementaire efficace en vue de veiller à l'application des lois et règlements relatifs aux investissements responsables dans l'agriculture et les systèmes alimentaires. Enfin, évaluer la pertinence des cadres politiques législatifs institutionnels nationaux pour les investissements responsables dans l'agriculture et les systèmes alimentaires. Le rôle essentiel que jouent les parlementaires du fait de leurs fonctions législatives et budgétaires et du contrôle qu'ils exercent sur l'application des engagements pris par leur pays envers le développement durable est plus que nécessaire. L'Alliance parlementaire gabonaise de la sécurité en octobre 2019, en collaboration avec le bureau sur le journal l'info pour l'Afrique centrale et le système des Nations unies, et la mise en place de son bureau en octobre dernier représente une opportunité de relancer l'engagement du Parlement gabonais dans la lutte contre la faim et la malnutrition, la concrétisation du doigt à l'alimentation et sécurité alimentaire nationale, la promotion des systèmes alimentaires plus justes et durables. La clôture du séminaire organisé à l'attention des parlementaires sur le rôle dans la promotion des investissements responsables dans l'agriculture et les systèmes alimentaires est prévue ce vendredi.